Un bon dirigeant est celui qui échange et reste à l'écoute de la population. Le gouverneur du Okatanga, Jacques Yaboulakatoué, qui tient au développement multisectoriel de la province du Okatanga, a effectué ce mercredi le déplacement de Sakania, où il a été accueilli au terrain méthodiste par l'administrateur de territoire, Hassani Yuma, qui avait dans sa suite les collaborateurs et la population de la commune de Sakania, ainsi que des environs. Jacques Yaboulakatoué est allé en procession du terrain méthodiste jusqu'au bureau de territoire, accompagné d'une foule immense. L'occasion a été pour le chef de l'exécutif provincial d'échanger avec sa population. Devant tous les membres du gouvernement provincial, l'administrateur de territoire a présenté la carte postale du territoire de Sakania avant d'inviter le chef de l'exécutif provincial. Jacques Yaboulakatoué a s'adressé à la population. Il a promis la réhabilitation de la route Kassoumbalessa-Sakania, l'énergie électrique, le ravitaillement des hôpitaux en produits pharmaceutiques. Pour la sécurité, le gouverneur de province a disponibilisé 5 piquets de marque Ford Pimpaneuf 4x4 pour le territoire de Sakania, repartis de la manière ci-après. Deux pour la commune de Sakania, deux pour la commune de Mokambo, et une piquet pour la cité de Kinsenda. Jacques Yaboulakatoué a remis symboliquement les clés de contact au commandant de la police nationale congolaise, territoire de Sakania. Pour l'adduction à nous, il a promis les jours suivants le lancement des travaux d'alimentation de la rivière Lubembe à partir de Kiziba, un partenariat avec Frontiers SA, travaux qui seront exécutés par une société chinoise. Je ne suis pas de il faut écouer moussakanya n'a tout qu'une oblige frontiers mais tu n'ayoua tu n'ayoua ma tesse enginie à sakanya ni kama mouto yorkan la toga Koulubumbashi mou balabala balabala isha koufwa kye chouni nende francey makaji le gouverneur Jacques Yablakatoué a répondu à toutes les préoccupations présentées par la population